Je ne voudrais pas faire attendre plus longtemps Mathieu Veil qui nous a rejoints. Donc Mathieu Veil est chef de service à l'économie numérique au sein de la Direction générale des entreprises, au ministère de l'économie et des finances. Mais les gens qui s'intéressent au numérique le connaissent d'ailleurs puisqu'il a été plus de dix ans directeur général de l'AFNIC. Donc l'AFNIC est le registreur Internet et entre autres, c'est l'AFNIC qui gère les points FR. Ce n'est pas l'objet de l'intervention de Mathieu aujourd'hui. Il va nous parler plutôt de la stratégie du gouvernement sur la cybersécurité et surtout le besoin de formation qui est associé. Encore toutes mes excuses pour ce retard, Mathieu, et je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Hugues. Aucun souci pour le retard. J'ai été très heureux d'entendre la fin de la table ronde précédente qui est un message d'optimisme. Et ce que je peux dire sur le sujet du numérique, c'est que de là où nous sommes, et moi je travaille pour la Direction générale des entreprises, donc on parle beaucoup avec les entreprises, ces questions de compétences, d'accès au talent sont vraiment le premier sujet qui remonte des entreprises. Et comme c'était manifeste sur la table ronde, pas seulement les entreprises du numérique, aussi beaucoup d'entreprises industrielles comme Renault et de services ont vraiment cette préoccupation en premier. et donc je suis très heureux de pouvoir participer à cette table ronde et d'échanger sur ces questions. Donc la Direction générale des entreprises, pour repositionner et aller faire le focus demandé sur la cybersécurité, c'est la Direction générale qui en ce moment travaille évidemment énormément sur le plan de relance, sur les relocalisations industrielles, sur l'accompagnement des transitions écologiques et numériques, sur la souveraineté également, la souveraineté économique, et dans le plan de relance, l'un des axes sur lesquels on travaille énormément, c'est l'identification d'un certain nombre de marchés clés sur lesquels on a défini des stratégies d'accélération, c'est-à-dire que ce sont des plans d'investissement sur l'ensemble des dimensions nécessaires pour construire des champions, un marché plus dynamique et globalement prendre la tête de la course mondiale, puisque dans le numérique et dans la technologie en général, on est évidemment dans un contexte de concurrence exacerbée et où tous les coups sont permis, y compris diplomatiques, dans un certain nombre de cas. Donc le focus que je souhaitais faire aujourd'hui effectivement, c'était sur la cybersécurité, qui est un cas particulièrement intéressant, en partie parce que ça fait partie des stratégies qui sont déjà publiques, donc il y a pas mal de choses que je peux décrire. Il faut garder en tête que toutes les stratégies d'accélération qui sont sorties ou qui vont sortir comportent tout un volet formation, elles ont toutes des dimensions compétences qui sont un peu analogues à ce qu'on va décrire dans la cybersécurité où c'est particulièrement important. Et donc ce que je dis là se réplique dans le domaine de l'hydrogène, se réplique dans le domaine de l'agroalimentaire, se réplique dans un certain nombre de domaines numériques également sur l'intelligence artificielle. Et donc on a ces besoins de mettre l'ensemble du système d'enseignement supérieur à la recherche et donc notamment les grandes écoles, dans la dynamique d'accompagnement, de cette montée en gamme sur les technologies clés de notre écosystème français. Alors sur le cyber en particulier, inutile de refaire les grands poncifs sur la place du numérique dans nos vies, globalement la menace cyber est de plus en plus présente, y compris dans les médias, et ça n'est pas un hasard, c'est le fait d'un impact de plus en plus important sur la vie économique, des entreprises entières qui se retrouvent arrêtées, mais aussi sur la vie sociale, et vous avez vu sans doute les attaques dont ont été victimes un certain nombre d'établissements hospitaliers très récemment et pendant la crise. Globalement, ça exploite toujours deux choses. La première, c'est le fait qu'il y a une dépendance entre les entreprises, les acteurs, leur processus et le numérique, soit parce qu'ils le font en interne, soit parce qu'ils ont des sous-traitants, et ça c'est toujours quelque chose qui est évidemment un premier axe d'exploitation de la menace. La seconde, c'est un manque de sensibilisation d'un certain nombre de ces acteurs concernant les enjeux, une manque de prise en compte. Alors l'exemple qu'on prend souvent, qu'on commence à prendre, c'est que vous avez sans doute vu parler de l'incendie du data center d'OVH à Strasbourg, un problème de sécurité physique, mais qui est devenu un problème de disponibilité numérique, parce qu'un certain nombre d'entreprises n'avaient pas pris la gestion de risque qui est pour recommander d'avoir des sauvegardes des endroits à partir desquels repartir. Et ça, c'est une culture qu'il faut créer. Donc le plan cybersécurité du gouvernement, il répond à ça, il répond à la multiplication par quatre des attaques par rançon JCL, et je pense qu'il doit même y avoir des établissements d'enseignement supérieur qui ont dû être touchés par ce type de cas. On en est à plus de 200 comptés par l'ANSI en 2020. Donc c'est absolument considérable, parce qu'on peut penser qu'il y en a même d'autres. Et enfin, il faut avoir conscience que cette menace, aujourd'hui, elle ne concerne plus uniquement les grandes administrations ou les grands groupes pour faire des coups d'éclat. C'est vraiment les petits qui sont devenus un business rentable pour la menace cyber. Donc on a un enjeu collectif de préparer l'ensemble du tissu économique et social à ces enjeux de cybersécurité. Et comme toujours, quand il s'agit de passer à l'échelle ainsi, on a une bataille technologique à mener, être capable de tenir le choc alors qu'il y a une course du gendarme et du voleur en permanence sur ce sujet-là, mais avant tout une bataille de compétences. Et c'est là, évidemment, que l'enjeu de formation intervient. Donc peut-être, je vais rapidement rebrosser la stratégie et ensuite venir précisément sur ces aspects de marché du travail et de compétences. Donc la stratégie cyber du gouvernement, c'est 720 millions de financements publics environ, avec, disons, trois grands objectifs. Un objectif de développement de l'offre européenne et en ce qui nous concerne française, donc de passer vers plus de fois trois au chiffre d'affaires de la filière. Aujourd'hui, c'est à peu près 7 milliards d'euros et on vise 25 en 2025. Aujourd'hui, il y a 37 000 emplois dans la filière cybersécurité et on en vise 75 000. Donc on veut vraiment doubler ce nombre d'emplois. Vous imaginez bien le défi que ça représente, mais aussi l'opportunité pour le système de formation. Et puis bien sûr, cette histoire de diffuser la culture de la cybersécurité qui va être essentielle. Donc qu'est-ce qu'on a en général dans les stratégies d'accélération et dans celle-ci en particulier ? On a un axe d'investissement sur des solutions, soutien à l'innovation. Donc pour ceux qui font de la recherche aussi dans leurs établissements, c'est évidemment une mobilisation de la recherche privée et de la recherche publique. Ici, il y a à peu près 200 millions d'euros de financements publics qui vont être alloués au développement de briques technologiques sur les éléments critiques. Et ces appels à projets d'ailleurs vont être publiés très prochainement maintenant. Deuxième axe, les synergies. Synergies entre acteurs de la filière. Alors le projet totem de cette stratégie, ce sera un campus cyber qui va s'installer à la Défense et qui va regrouper les plus grands acteurs de la cybersécurité. L'idée est d'avoir vraiment un lieu à la pointe qui fasse à la fois bouillonner l'écosystème de la cybersécurité en France, mais aussi qui sert de vitrine. Troisième axe, c'est le soutien à la demande. Et là, c'est à la fois les entreprises, mais aussi les collectivités territoriales. Donc, nos collègues de l'Agence de la sécurité des systèmes d'information ont lancé un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle « Sécuriser les territoires » pour accompagner des collectivités locales, des établissements de santé, des grandes infrastructures comme les ports, dans la sécurisation de leur infrastructure. Évidemment, c'est des choses qui peuvent être ouvertes à des acteurs de l'enseignement supérieur également et qui sont très locales. On en parlait juste à la fin de la table ronde précédente. C'est effectivement, si on veut passer à l'échelle et diffuser sur l'ensemble du territoire, il faut des acteurs implantés localement et il y a des grandes écoles qui maillent tout à fait le territoire. Et puis, quatrième axe, la formation. On a un enjeu de développement des formations initiales comme continue. Et puis, le dernier, le soutien au fonds propre sur lequel je ne vais pas m'apesantir. Alors, sur le marché du travail dans ce secteur, comme sur l'ensemble des stratégies d'accélération, on a pas mal d'éléments, notamment grâce au comité stratégique de filière sur les industries de sécurité, en l'occurrence. Donc, ça, c'est une des 19 filières stratégiques définies par le gouvernement. Et on a un observatoire en 2020 qui montre que le segment cybersécurité, c'est pas loin de 40 000 emplois en tout, avec des profils assez variés, beaucoup de profils pointus, plus 5, mais aussi des profils de techniciens qui sont nécessaires. Et une segmentation, globalement, presque moitié-moitié entre les produits de cybersécurité, donc les gens qui produisent des logiciels et des matériels qui servent à la cybersécurité, c'est à peu près un peu moins de 19 000 emplois en 2019, et une croissance de l'ordre de 12 %, donc une croissance annuelle. Donc, ça, ça veut dire qu'évidemment, ça croît énormément, et donc il y a beaucoup d'opportunités. Et puis, de l'autre côté, les services, qui représentent un tout petit peu plus, entre 21 000 et 22 000 emplois, et une croissance encore plus dynamique de 14 %. Donc, notre objectif qui est de viser le doublement des emplois de la filière d'ici à 2025, qui est tout à fait atteignable si ces rythmes se prolongent, néanmoins, ils imposent une vraie transformation de l'appareil de formation. Et donc, c'est là qu'on a un certain nombre d'actions qui vont devoir se mettre en œuvre, mais surtout, qu'on doit avoir un dialogue avec l'ensemble du système d'enseignement supérieur pour pouvoir accompagner cette transformation, parce que toutes les places en formation en cybersécurité ne sont pas pourvues. On a des difficultés majeures, ce n'est pas une surprise dans ce domaine de la cybersécurité, c'est encore plus vrai que dans le numérique. On a notamment une difficulté majeure de recrutement parmi les candidates féminines à ces formations, on connaît les enjeux systémiques qui sont derrière ça, c'est un élément absolument essentiel. On ne peut pas réussir ces stratégies innovation-croissance en se privant de la moitié du pool de compétences en entrée. Donc ça, c'est un point qui est très, très important pour nous, et sur lequel, avec des initiatives comme Femmes du numérique et autres, on essaie de développer énormément de choses. Notamment, le ministre est très impliqué sur ces sujets. Autre élément important, on pense surtout ingénieur quand on pense aux besoins pour la cybersécurité. Mais en fait, et notamment dans le tissu français, on a des déficits majeurs en termes de commerciaux. Les commerciaux, je dirais, les rôles commerciaux dans les entreprises techniques demeurent très difficiles à pourvoir. Et on a des opportunités excellentes sur ces sujets. Et donc, on a un besoin de couplage avec les écoles de commerce qui est absolument central. Et puis, comme je le disais, il y a aussi des techniciens en grand nombre qui sont nécessaires, comme tous les domaines qui se créent. Au début, il faut des ingénieurs. Et puis, les ingénieurs créent les outils pour que les techniciens puissent opérer. Et là, on est vraiment dans cette phase. Donc, on a beaucoup d'opportunités, premier emploi, reconversion. On a vraiment à stimuler tout le secteur. Et on a trois leviers d'action qui sont en train d'être mis en place. Et ce sera mon dernier parti, on va dire. Le premier, c'est pour les centres de recherche. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des centres de recherche. Il y a un programme et équipement prioritaire de recherche sur la cybersécurité, un PEPR, pour ceux qui aiment les acronymes, qui est en train de se mettre en place. Il y aura 65 millions d'euros de financement public quand même pour ce PEPR. On a confié le pilotage scientifique au CNRS, au CEA et à l'INRIA, qui vont donc définir les axes de recherche, mais derrière, qui vont ouvrir à l'ensemble des contributeurs recherche pour venir travailler dans ce secteur, en plus des autres mécanismes classiques, comme l'ANR, les programmes européens, etc. Il y en a énormément dans la cybersécurité. Il y a pas mal de crédits européens également. Il y a un programme cyber dans le nouveau programme Digital Europe de la Commission européenne, par exemple. Donc ça, c'est la partie recherche. Sur la formation d'experts, on va continuer à suivre avec notre observatoire les formations. On pense qu'il y a moyen de mobiliser la filière aussi, et les acteurs de la filière qui ont un certain nombre de grands, comme Thales, Atos, Capgemini, ont des besoins de compétences considérables. Donc dans la foulée de la table ronde précédente, je pense qu'il y a des opportunités pour faire des choses en public, privé, qui soient extrêmement utiles. On a également, disons, des choses un peu plus ludiques qui se mettent en place pour avoir un effet d'entraînement et changer l'image de ce type de formation, puisque, comme je l'ai dit, on n'est vraiment plus du tout uniquement en train de chercher des experts en cryptographie. On est sur toute une gamme de métiers. Et puis enfin, on a un enjeu de sensibilisation aux problématiques de cybersécurité dans l'enseignement général, à tous les niveaux, y compris dans l'enseignement supérieur, bien sûr. Aujourd'hui, il est essentiel, et c'est le volet diffusion de la culture cybersécurité, que tous les dirigeants d'entreprises, même un grand nombre de cadres, soient bien sensibilisés au sujet d'hygiène informatique, des gestes à avoir pour éviter les fameuses attaques en rancongiciel, mais aussi de l'intégration de la cyber dans la stratégie de leurs entreprises. Et donc, on a besoin que l'ensemble des formations, même généralistes, même spécialisées dans l'industrie, abordent ces questions. Et ça, c'est aussi un point sur lequel je pense qu'il y aura des travaux, des appuis et certainement des choses mobilisant l'ensemble de la filière. Donc ça, ce sont un peu les grands axes. Encore une fois, c'est un focus sur la cybersécurité, qui est un enjeu absolument essentiel aujourd'hui, on s'en rencontre tous les jours. Mais des choses analogues sont en train d'être déployées sur l'intelligence artificielle, sur l'électronique, sur le cloud, sur les télécoms. Et donc, on est vraiment en train de mettre en place, au niveau du plan de relance, tout un ensemble de ces stratégies d'accélération qui ont systématiquement des volets de formation. Donc, il est essentiel pour, je pense, chacune des écoles de la conférence de bien se brancher sur ces dispositifs qui sont coordonnés par le gouvernement, parce qu'il va y avoir une traction et une capacité à venir grandir, qui est absolument essentiel. et puis, bien sûr, aussi, parce que c'est là que se joue, disons, le futur sur le long terme de la compétitivité française et donc notre capacité, bien sûr, à continuer à jouer un rôle de premier plan au plan mondial dans le numérique et dans la technologie. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement avec ce focus, cet exemple de la cybersécurité. Et je pense que je vous repasse la parole.